Musique Salut et bienvenue à ICI London. Plus de 5 jours après son ouverture, les dialogues inclusifs initiés par la Conférence épiscopale nationale congolaise la Cinco en sigle et dans son quatrième jour. Des litiges liées au quota ont poussé les mouvements de libération du Congo à suspendre sa participation pour son retour à apaiser l'attention au niveau des organisateurs et des participants. Des travaux en commission traitent des sujets sensibles liés à la réorganisation de la Commission électorale nationale indépendante et de la date du 19 décembre, laquelle marque la fin du mandat de Joseph Kabila. L'abbé Donacien Cholet, membre de la Cinco, a accepté de répondre à nos questions. Allo, bonsoir, monsieur l'abbé Donacien Cholet. Bonsoir. C'est Junior Badil pour la télévision ICI Londres depuis la Grande-Bretagne. Je vous écoute. Oui, nous voulons juste avoir vos réactions par rapport à la deuxième journée du dialogue. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui circule sur les nets faisant suite à une proposition de la Cinco pour un gouvernement dirigé par la Cinco et la CENI aussi sous la conduite de la Cinco. Pouvez-vous confirmer cela ? Non, 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 c'est n'importe quoi ça. Si vous regardez bien, d'abord, la Cinco ne signe pas le président et moi à un même moment. Et puis, voilà, c'est des finitures scannées, des propos insensés. Jamais, 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 ce serait le cas que le président dirige la transition ou les gens qui prennent la CENI. C'est vraiment un faux document. Le MLC vient de regagner les dialogues. C'est une réussite déjà pour vous au niveau de la Cinco ? Bien sûr, la Cinco a toujours tenu à l'inclusivité. Ensuite, on a sorti de la cité de l'OIA, c'est d'accord de cela. Donc, il fallait se battre pour arriver à cela. Qu'est-ce qui a été réellement à la base de la suspension de la participation du MLC ? Certains disent qu'il s'agissait d'allonger encore la date pour passer sans trop de tracas à cette fameuse date du 19 décembre. Non, non, non. Les explications qui nous ont été données sont claires. Ils ont réagi. Pour eux, c'était un manque de considération du fait que le quota qui leur revenait, c'est par le rassemblement qu'ils ont reçu. Donc, vous ne voyez pas un régime spécial conduit par la Cinco pendant cette période transitoire, s'il y aura cette période transitoire ? Jamais, jamais. C'est la question d'un régime spécial conduit par la Cinco. Jamais. Et pouvons-nous voir une rencontre directe, assister à une rencontre directe, Tshisekedi Kabila, c'est possible ? Oui, c'est pas possible. C'est tout à l'intention. Et quelle est alors la position de la Cinco par rapport notamment à la libération de certains prisonniers politiques ? Les noms ont été signés, on les connaît. Et les retours de Moïse Katumbi au Congo ? Ils sont en train de travailler ce dossier dans une commission de déclimation. On aura la suite. Et les sanctions de l'Union européenne imposées par certains officiels congolais, ça pourrait influencer aussi le déroulement des travaux de la Cinco ? Non, je ne sais pas dans quelle mesure. Je ne vois pas un rapport direct entre ces sanctions libérales et la Cinco. Hier, il y a eu l'arrestation des six militants, des quelques activistes devant les sièges de la Cinco. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que certains ont été libérés ? Il y a certains portés disparus selon les informations de notre possession ? J'ignore les mobiles de raison exacte et de leur arrestation. Est-ce le simple fait d'être venu avec les écrits disant leur conviction ? Si c'est ça, je regrette. Est-ce qu'ils ont été violents ? Si c'est ça, je condamne. Donc, j'ignore le vrai mot de l'arrestation. Combien de jours, M. Labbé, pouvons-nous encore accorder au déroulement de ces travaux ? Je ne saurais pas le dire avec exactitude, mais nous espérons qu'avant la semaine, si à bonne volonté, on pourrait arriver à un accord. Donc, avant le 19 décembre, on pourrait arriver à un accord pour trouver une solution à cette crise constitutionnelle ? Nous l'espérons, oui. Merci, M. Labbé Cholet, d'avoir répondu à l'invitation d'ICI Londres. Je vous en prie. Merci, M. Labbé Cholet, d'avoir regardé cette vidéo !